incroyable là mes abonnés vont être fou salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui superbe nouvelle les amis on va voir ensemble une astuce une fonction que personne n'a parlé que vous allez halluciner si vous avez connaissance de cette fonction n'hésitez pas à me le dire en section commentaire et si vous ne connaissiez pas cette astuce et bien alors n'hésitez pas donc à exploser la barre des likes bienvenue sur vision high tech cette fonction accessible bien sûr à tous cette fonction va vous aider dans votre quotidien et si cette astuce à us vous a plu n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et c'est parti pour cette vidéo attention avec cette astuce vous allez gagner un temps phénoménal et ça fonctionne pour tout le monde que vous soyez voyant ou que vous soyez une personne aveugle ou malvoyante et bien grâce à cette astuce vous allez pouvoir accélérer votre cadence quotidienne de travail ou autre si vous avez à transmettre des informations vous allez voir c'est ultra génial alors cette astuce va vous donner la possibilité d'activer dans n'importe quelle zone d'édition sur safari que ce soit dans notes que ce soit dans messages du moment où vous avez une zone d'édition vous allez être capable d'activer cette fonction alors pour ceux qui n'ont pas de problème visuel au niveau des yeux tout simplement vous allez lancer par exemple la fonction notes on va donc lancer l'application notes et lorsque vous avez ouvert par exemple une toute nouvelle notes on arrive dans une zone d'édition tout simplement vous allez poser votre doigt et laisser votre doigt poser et regardez ce qui va se passer un menu fait son apparition un menu contextuel fait son apparition et au centre vous avez un petit logo qui porte le nom de texte de l'appareil photo texte de l'appareil photo si on lance donc on va valider texte de l'appareil photo et regardez ce qui se passe tout en bas de votre iphone va s'ouvrir votre appareil photo et dans ces conditions vous allez pouvoir scanner numériser n'importe quel document que ce soit dans mail notes dans toute zone d'édition dans toute zone d'édition où vous allez vouloir intégrer insérer du texte ça sera donc voilà trouver du texte à proximité à insérer et vous allez pouvoir par exemple insérer n'importe quel texte dans un corps de mail dans une note dans un traitement texte quelconque c'est vraiment génial et ça marche à une vitesse c'est vraiment exceptionnel cette nouvelle fonction cette astuce ios est vraiment tip top n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo je vous montre comment ça marche on va prendre par exemple ce texte sur cette feuille vous allez voir je vais mettre l'iphone devant ce texte alors ce qui va être génial c'est que avec cette astuce vous avez le texte qui apparaît instantanément il s'insère directement dans votre zone d'édition comme vous pouvez voir et ça c'est vraiment ultra top au fur et à mesure que vous levez votre iphone l'insertion du texte fait automatiquement ensuite sur le bas de l'iphone vous aurez un bouton inséré et si je vous le fais voilà donc j'ai inséré le texte directement dans la note et on a tout le texte sans aucun problème imaginez vous être étudiant être en réunion être professionnel et pouvoir comme ça numériser scanner un texte ultra rapidement et regarder au niveau la lecture je vous le fais écouter c'est impressionnant et bien sûr la reconnaissance du texte est vraiment parfaite écoutez ça voilà la rapidité à laquelle on peut insérer du texte et ceci dans un n'importe quelle zone d'édition comme je vous ai dit vous avez une zone d'édition maintenant je vous montre comment l'utiliser en mode aveugle et malvoyant c'est parti et cette fonction pour vous en servir en mode aveugle et malvoyant ça va être tout simple avec voice over on va se servir du rotor et vous allez voir c'est là aussi pratique on va donc réouvrir une nouvelle note et on va numériser avec voice over c'est parti nous voici donc dans notre nouvelle note on va user du rotor vous connaissez le geste on entend donc le mot modifié on fait glisser un doigt au bas et on entend scanner du texte on valide avec double tap instantanément l'appareil photo s'ouvre en contrebas de votre iphone ça prend à peu près 10 15 cm sur le bas de votre iphone trouvez donc un texte à insérer on va trouver un texte c'est parti j'ai donc un bouton inséré j'ai validé mon bouton inséré et voilà le résultat voilà donc comment vous servir de ce mode inséré du texte dans n'importe quelle zone d'édition sous us 15 dès que vous rencontrez une zone d'édition vous pouvez donc numériser vos courriers pour les envoyer à quelqu'un n'importe quel document comme je vous ai montré ici c'est vraiment génial cette fonction dites moi commentaire vous même ce que vous en pensez alors je trouve cette fonction vraiment utile si vous êtes étudiant professionnel même pour votre quotidien vous pouvez donc numériser n'importe quel texte d'actylographier enveloppe courrier etc merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces accessibles à tous salut à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces maintenant